L'homéopat, le mélange d'oxygène protoxyde d'azote est de plus en plus utilisé en France, quasiment partout dans les services d'urgence pédiatriques, dans les services de pédiatrie, un beaucoup moins chez l'adulte. Toutefois, cet usage croissant va susciter des inquiétudes, des peurs. Trois types de peurs actuellement se font jour. Premièrement, est-ce que c'est toxique pour les patients ? Est-ce que c'est toxique pour les soignants ? Une professionnelle de santé qui est enceinte peut-elle utiliser ce protoxyde d'azote ? Et enfin, troisième inquiétude, ça concerne la planète. C'est un gaz à effet de serre, que faire ? Nous allons voir dans ce diaporama que la plupart, la majorité de ces inquiétudes sont non fondées scientifiquement, qu'il y a une surestimation de ces peurs. Il serait tout à fait dommage que le méopat, qui est vraiment le produit de référence dans sa simplicité, dans son efficacité, soit sous-utilisé à cause de peurs et de craintes infondées. Voici les laboratoires avec lesquels j'ai pu travailler. Dans la très grande majorité des cas, il s'agit essentiellement d'aide pour l'organisation de réunions scientifiques. J'espère que ces liens ne sont pas des conflits. Alors, quand on parle de protoxyde d'azote, il y a plusieurs choses. Il y a le mélange oxygène-protoxyde d'azote, 50% d'oxygène et de protoxyde d'azote. Il y a aussi le protoxyde d'azote pur. Et il existe des noms commerciaux pour le mélange oxygène-protoxyde d'azote, qui sont anthazole, anthonox, calinox ou oxynox. Alors, à quoi sert ce protoxyde d'azote ? Eh bien, on va voir qu'il existe un usage médical, c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui, un usage récréatif, voire de mésusage, et enfin, une utilisation par l'industrie. Alors, l'usage médical, le premier, initialement, c'est l'anesthésie générale. C'est un adjuvant à l'anesthésie générale, car les médecins anesthésistes l'utilisent entre 50 et 70% avec de l'oxygène. Mais ce gaz est insuffisamment puissant pour provoquer une anesthésie. On va l'utiliser uniquement pour économiser les produits d'anesthésie et pour limiter la douleur post-opératoire. Un autre usage médical, surtout aux États-Unis, eh bien, on l'utilise par voie nasale pour faire des soins dentaires, et en général, c'est des concentrations de 30%, voire supérieures. Donc, le protoxyde d'azote méopathe tel que nous l'utilisons en France, en dehors du bloc opératoire, eh bien, il a deux actions. Il accégie sur la douleur et sur l'anxiété. C'est le gaz hilarant, c'est un produit euphorisant, et on l'utilise largement sur prescription médicale, dans les services d'urgence, pour la traumatologie, en pédiatrie, pour faire des soins et des actes douloureux. L'usage récréatif, on va le voir, est important, puisqu'il va utiliser du protoxyde d'azote à 100% sans oxygène, et on l'utilise, on le trouve facilement, puisque c'est le gaz propulseur pour la crème chantilly, ce sont des cartouches qui sont en vente libre. Et enfin, ce protoxyde d'azote est utilisé largement par l'industrie pour faire différents acides, et notamment aussi pour les pots catalytiques des voitures. En France, le méopat connaît une croissance importante. Entre 2015 et 2014, il y a eu 22% d'augmentation de la consommation française, essentiellement en intra-hospitalier. Il existe une consommation en dehors du bloc opératoire, en dehors de l'hôpital, essentiellement par les dentistes, les dermatologues, donc des médecins libéraux. Et il faut savoir que c'est à l'hôpital Trousseau, puisque c'est nous qui avons remis au goût du jour, il y a plus de 20 ans, ce méopat, qui nous en consommons le plus en France, voire en Europe, car nous en avons utilisé en 2016 4 345 m3, ce qui correspond à plus de 30 000 inhalations. Il existe des questions, des risques, des interrogations sur ce protoxyde d'azote, vu son usage de plus en plus important. Et quelles sont les questions ? Est-ce que c'est toxique pour les patients ? Est-ce qu'il y a un risque d'addiction ? Et pour les soignants, est-ce que vraiment, on peut travailler en toute sécurité, d'autant plus que si on est enceinte, ou on veut devenir enceinte, est-ce qu'il ne va pas y avoir des risques ? Et enfin, le risque pour la planète, car le protoxyde d'azote est un gaz à effet de serre. Alors, les effets cliniques, on l'a vu, ça agit sur la douleur, ça agit sur l'anxiété, et c'est ça qui est très intéressant. Donc, c'est cette anxiété qui va être un peu gommée, et il va y avoir une forme de dissociation qui s'installe entre ce que le patient perçoit et la réalité. Et les enfants, régulièrement, vont décrire ce qu'ils ont vécu, mais de manière tout à fait extérieure. Donc, j'ai vu, j'ai rêvé que j'étais à l'hôpital, il y avait des médecins, des infirmières autour de moi, ils ont senti les choses, mais il n'y a pas eu le côté douloureux et toute l'anxiété associée. Alors, il faut savoir que ce méopat libère toute une série de neuromédiateurs. Évidemment, il va y avoir toute une série de produits qui agissent sur les récepteurs NMDA, ça agit spécifiquement sur l'hôpital, mais aussi les opiacés, des opioïdes endogènes que nous sécrétons, la noradrénaline, exactement la dopamine, et aussi les systèmes qui agissent sur la sédation et l'anxiété, c'est le système GABA, et enfin le bien-être, le mieux-être, le plaisir, c'est encore une fois les opioïdes qui peuvent y être associés. Alors, la toxicité pour l'homme. Eh bien, on sait que si on en prend beaucoup pendant de longues durées, eh bien, il va y avoir une inactivation temporaire de la vitamine B12. Et associée à cette inactivation de la vitamine B12, il y a une inhibition d'une enzyme, la méthionine synthétase, qui est très importante pour la synthèse des folates et notamment de la myéline. Il peut y avoir une augmentation de l'homocystéine et qui, on va le voir, a donné certaines craintes, ne sont pas justifiées concernant les effets cardiovasculaires. Alors, les cas publiés de toxicité pour le protoxyde d'azote, il y en a plusieurs dizaines. Et alors, ces cas sont essentiellement liés à l'utilisation très prolongée de protoxyde d'azote pur. C'est cet usage récréatif où les patients inhalent 100% de protoxyde d'azote sans oxygène, plusieurs fois par jour, pendant plusieurs semaines. Et il faut savoir que les taux inhalés de protoxyde d'azote sont plus de 10 000 fois supérieurs à celui que nous soignants pouvons inhaler quand on est à côté du patient qui inhale du méopat. Il faut savoir que ces troubles sont réversibles avec une supplémentation en vitamine B12 et les troubles observés sont des formes de myeloneuropathie. Les patients ne tiennent plus sur leurs jambes, ils ont des troubles de l'équilibre, ils ont des troubles sphinctériens. Et donc, encore une fois, on en voit régulièrement dans la littérature. Alors, ça c'est le mésusage, mais il y a eu d'autres observations de toxicité du protoxyde d'azote. Alors, on va le voir chez des patients qui ont eu des anesthésies générales très longues, qui ont eu pendant plusieurs heures 50-70% de protoxyde d'azote. Et ce sont des patients fragiles, des patients dénutris, des personnes âgées, des patients végétariens, et là on sait qu'en effet, il y a l'incidence concernant la vitamine B12. Avec le méopat, c'est exceptionnel. Mais là aussi, ce sont des patients fragiles, ce sont des patients qui ont besoin de méopathes tous les jours, notamment pour des pansements. Et il faut également noter qu'aucun cas n'a été publié de toxicité chez des soignants qui étaient exposés de manière chronique au méopat ou au protoxyde d'azote. Les médecins du travail expriment depuis plusieurs années toute une série de craintes concernant l'exposition des professionnels avec le protoxyde d'azote. Pour connaître l'exposition au protoxyde d'azote, on a besoin de deux types de données, la quantité et la durée. Et on sait que la durée est essentielle parce qu'on sait que chez le rat, il faut avoir un minimum de temps pour qu'il y ait des transformations, un effet sur la méthionine synthétase et sur la vitamine B12. Alors, pour la quantité, il faut savoir qu'on est dans l'ordre de très 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 faibles quantités. On va utiliser les ppm, particules par million. À forte concentration, on sait que quand on inhale du protoxyde d'azote pur, on inhale 1 million de ppm. Quand on inhale du méopat, donc 50% de protoxyde d'azote, on inhale 500 000 ppm. Mais quand on veut savoir pour ces quantités infimes, il faut savoir que, voyez, quand on inhale 1% de protoxyde d'azote, on inhale 1000 ppm. Quand on inhale 0,025% de protoxyde d'azote, on est à 25 ppm. On va voir qui est le seuil qui est utilisé en France. Pour vous donner un ordre de grandeur, le CO2, qui est quand même un gaz pas très sympathique à respirer, eh bien, on en inhale tous les jours entre 400 et 700 ppm, selon que l'on soit en ville ou à la campagne. Donc là, vous voyez un peu ce ratio. quand le garçon qui a une PL inhale son méopat, donc c'est bien les 500 000 ppm. Et on voit que ces jeunes qui l'utilisent à 100%, ils ont un million de ppm. Alors que le soignant, vous voyez, qui est à côté de l'enfant, va en utiliser, selon les circuits de récupération des gaz ou pas, entre 10 voire 1500 ppm. Mais vous voyez, on est vraiment dans un ordre de grandeur très, très, très différent. Alors, en France, on parle de valeur limite d'exposition professionnelle. Donc, c'est l'Institut national de recherche sur la santé, donc, qui collige toutes ces données. Alors, il y a un problème en France. Parce qu'en effet, on va parler du seuil d'exposition qui est à 25 ppm. Et ça, ça date de 1985, une circulaire, du 10 octobre. Mais quand on regarde le texte, on s'aperçoit qu'il s'agit de propositions concernant la pollution par les gaz dans les salles d'opération. Donc, on ne sait pas si, alors que dans tous les autres pays, ces taux de 25, de 50 ppm, ces seuils, sont des doses cumulatives sur 8 heures. En France, personne ne l'a indiqué. Et c'est là la grande difficulté pour comparer et pour donner des mesures correctives. Il n'y a aucun consensus. Quand on voit la Suède, la Suisse et la Grande-Bretagne, eux, leur seuil de tolérance, il n'est pas à 25 ppm, il est quatre fois supérieur, il est à 100 ppm. Et encore une fois, ce sont des valeurs cumulées sur 8 heures. En France, enfin, en Suède, il y a même des taux d'exposition sur 15 minutes, 500 ppm. En Suède, en Allemagne, 200 ppm. Alors, si on est en Belgique, le seuil, la valeur d'exposition est à 50 ppm. Donc, comme ce sont des doses cumulatives, 8 heures à 50 ppm, ça correspond à 400 ppm pendant une heure. Ça équivaut à 1600 ppm pendant 15 minutes. Et en France, si un soignant est exposé à 1000 ppm pendant 10 minutes, si on ramène ça à 8 heures, on s'aperçoit qu'on est à 20 ppm sur 8 heures. Donc, on reste dans la norme. Et là, on voit dans cette étude réalisée à Lyon, dans les services de pédiatrie, que des infirmières en réanimation vont, lors de biopsies hépatiques, vont être exposées à des taux de 465 ppm pendant 7 minutes, à des doses de 252 ppm pendant 10 minutes, 268 ppm pendant 8 minutes, 650 ppm pendant 11 minutes. Mais, quand on fait la moyenne cumulée, on s'aperçoit qu'elles restent dans les normes puisqu'elles sont à 15 ppm, 8 ppm, 7,8 ppm, 19 ppm sur 8 heures. Il existe des données françaises, la base colchique, et dans un article de 2016 des médecins du travail, on voit des expositions qui peuvent être impressionnantes, 2223 ppm, 2312 ppm. mais si on ramène encore une fois aux doses cumulées sur 8 heures, on s'aperçoit qu'on est à 75 ppm. Bon, ce n'est pas la norme française, mais en tout cas, en Suède, ça correspond aux normes suédoises. Et l'autre, qui est moins importante, c'est 16 ppm. les médecins du travail, en juillet 2018, ont actualisé la fiche toxicologique concernant le protoxyde d'azote. Et là, le message est assez contradictoire. Parce que, d'une part, c'est rassurant parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de risque génétique, qu'il n'y a pas de risque de cancer avec le protoxyde d'azote. Mais, pour la fertilité et les anomalies congénitales, il existe, selon eux, des signes d'alerte fort. Mais, la conclusion est ambiguë puisque, ils disent, même si les données sont controversées. On pourrait dire exactement la même chose, c'est-à-dire, aucune donnée solide ne permet de dire qu'il existe un tel risque. Vous voyez, on est tout à fait dans la problématique du verre est-il à moitié plein ou à moitié vide. Il existe des données rassurantes. on voit, quand on mesure chez des soignants qui sont exposés régulièrement aux urgences à Zurich, aux urgences pédiatriques, on voit que le taux d'homocystéine, le taux de vitamine B12 n'est pas modifié par rapport à celui de soignants qui ne sont pas exposés au protoxyde d'azote. Il y a aussi des anciennes études de 1991 en Suède qui montraient bien que des mamans, des femmes enceintes dans le premier trimestre, donc c'est là que c'est le plus fragile, eh bien, sont exposées à des taux importants de protoxyde d'azote, au moins 500 000 ppm, si elles ont 50% de protoxyde d'azote, lors d'une anesthésie générale parce qu'elles avaient besoin d'être endormies pour une fracture, pour un panari, eh bien, on voyait, on a bien pu montrer qu'il n'y avait pas plus de malformations, de problèmes chez les enfants dont les mamans avaient été exposées à ces grandes concentrations de protoxyde d'azote. Quand on voit les données actuelles de l'Agence nationale de la sécurité du médicament, et ça, c'est en mars 2018, on voit bien que le méopat, le protoxyde d'azote, n'est pas contre-indiqué chez la femme enceinte, et là aussi, donc, ce sont à partir des données qui ont été colligées et actualisées. Alors, les médecins anesthésistes ont aussi des craintes, mais ce ne sont pas celles que l'on imagine, car c'est vrai que depuis 5-10 ans, le taux d'utilisation du protoxyde d'azote dans les salles d'opération diminue largement. Mais il ne s'agit pas d'une dangerosité pour les patients, mais il s'agit d'une dangerosité pour la planète qui les soucie. La question, c'est est-ce que le protoxyde d'azote est entre guillemets dangereux pour les patients ? La réponse, c'est non, bien sûr. Le protoxyde d'azote a été utilisé pendant des années de façon routinière chez des millions de patients et c'est un agent qui était tout à fait maniable, qui était dans la routine quotidienne des médecins anesthésiques, anesthésistes, pardon. Les préoccupations aujourd'hui, enfin plutôt le sujet, c'est d'une part l'efficacité, c'est-à-dire encore une fois, il y a d'autres produits qui sont beaucoup plus efficaces et la préoccupation écologique. Des recommandations de la Société Européenne d'Anesthésie en 2015, il y a un groupe de travail qui a repris aussi toute la littérature sur la toxicité pour le personnel, pour les patients et on voit bien que leurs conclusions sont très, très rassurantes. La crainte du mésusage du protoxyde d'azote. Eh bien, en effet, ce produit qui est euphorisant connaît un certain succès auprès des jeunes et je le répète encore une fois, le produit est utilisé librement, on l'achète sur Internet sans problème et il est utilisé sans oxygène. Alors là, il y a le risque aussi de, en effet, quand on respire un mélange gazou où il n'y a pas d'oxygène, eh bien, le risque d'hypoxie et d'anoxie voire de décès est important. Dans cette étude de 2014, on s'aperçoit qu'en Angleterre, eh bien, le protoxyde d'azote pur est très prisé puisqu'il arrive en huitième position dans ces grandes enquêtes auprès d'usagers. par contre, l'addiction et méopat sont exceptionnels et ils se concernent essentiellement des patients qui en ont besoin tous les jours parce qu'ils ont des pansements et que c'est très difficile de s'en passer parce que, en effet, l'histoire se déroule très mal et c'est quasiment impossible de les réaliser sans protoxyde d'azote. La pseudo-addiction, c'est aussi ce qui est un piège qui est régulièrement observé quand on s'occupe de douleur car on va voir des patients qui sont sous-dosés qui vont réclamer avec beaucoup de vigueur une augmentation des produits. Ça peut être de la morphine mais ça peut être également du protoxyde d'azote et il va y avoir une méfiance qui va s'installer dans l'équipe avec il est toxico, il nous manipule et bien souvent quand on va augmenter la posologie qu'on va donner des horaires fixes et bien cette pseudo-addiction va s'éteindre d'elle-même parce qu'en effet le patient était sous-dosé. Alors il existe toutefois des populations à risque et on sait que certains adolescents qui ont des maladies chroniques qui sont mal douloureuses et des douleurs qui sont mal contrôlées par des lémorphiniques puissants le méopin parfois est souvent le produit qui les soulage du bien enfin qui va les apaiser et il existe en effet dans le cadre de la drépanocytose ce type de questionnement il y a une enquête qui est actuellement en cours par le service de pharmacovigilance de Nantes l'enquête FEDRE qui devrait nous donner des résultats prochainement en pratique souvent ces surconsommations problématiques quand on voit quand on discute avec les équipes on s'aperçoit qu'il y a souvent une surestimation et quand on gratte un peu quand on s'enquête de ce qui se passe on s'aperçoit que souvent il y a du mal-être que ces enfants que ces adolescents en effet qui ont souvent des vies pas très faciles quand ils ont des maladies chroniques qui sont souvent hospitalisées qui sont déscolarisées et bien en effet leur vie est compliquée et pas simple et on s'en sort en général en mettant des plages définies des prescriptions d'homéopathes de 10 minutes plusieurs fois sur 24 heures et surtout sans essayer de rechercher les éléments psychosociaux qui ont qui ont généré ce mal-être et cette surconsommation enfin le dernier risque c'est le risque pour la planète car le protoxydazote est un gaz à effet de serre parmi les gaz à effet de serre le premier c'est le CO2 82% des gaz à effet de serre c'est du CO2 après il vient le méthane 9% donc c'est essentiellement l'agriculture les bovins et enfin en troisième position pour 5% c'est le protoxyde d'azote alors ces 5% de protoxyde d'azote comment se décomposent-ils dans leur origine et bien il faut rappeler rappeler que la première origine du protoxyde d'azote émis sur terre et bien c'est l'agriculture ce sont les engrais azotés ce sont les déjections des bovins et des porcins donc c'est très important après il y a l'énergie après il y a l'industrie chimique après il y a les solvants et finalement le protoxyde d'azote médical c'est moins de 0,1% des émissions totales et donc ça c'est très important à rappeler donc c'est infime la proportion du protoxyde d'azote qui est liée à l'utilisation médicale mais ça je ne veux pas dire qu'il faut baisser les bras en effet il y a toute une série de moyens qui vont nous permettre de limiter ces émissions c'est notre devoir d'évaluer la douleur et de la traiter et bien quand on l'évalue et quand on la traite c'est soit décomprimé par la bouche soit une perfusion globalement et entre les deux il n'y a rien si ce n'est le méopin donc en termes d'alternative thérapeutique moi dans plein de situations d'urgence vous prenez l'exemple d'un motard et ses quotidiens pour lesquels il faut réaligner une jambe ça peut être mettre une voix veineuse ça peut être des gestes d'une luxation d'épaule qu'il va falloir réduire j'ai pas d'alternative aussi l'alternative ça va être de mettre une perfusion perfusion que je ne pourrais pas toujours mettre perfusion qui est une iatrogénie qui peut avoir des effets secondaires on sait que la perfusion c'est pas anodin d'aller mettre un cathéter à l'intérieur d'une veine alors que là on a un produit qui est non-invasif qui est efficace non-invasif avec un minimum de risque donc globalement en termes de bénéfice risque encore une fois ça penche largement du côté du bénéfice et d'autant que j'ai pas d'alternative moi aux urgences ou moi dans le camion du SAMU il y a quelques années le médecin du travail s'est inquiété du risque d'exposition au protoxyde d'azote donc au méopat pour les personnels qui étaient exposés régulièrement et il a constaté que plusieurs années auparavant des dosages avaient été réalisés ici à Saint-Joseph à la demande de la cramif et que ces dosages montraient des résultats qui pouvaient être inquiétants parce qu'ils étaient largement supérieurs à ce qui était au seuil imposé par l'INRS donc on a décidé de mettre en place des mesures qui permettaient de diminuer ces taux d'exposition et donc on a travaillé tout à fait en collaboration avec le médecin du travail et avec on a un ergonome qui est responsable des risques professionnels on a travaillé tous les trois pour entre autres mettre en place la valve à la demande dont on s'était dit qu'elle pouvait diminuer l'exposition des patients puisqu'elle permet d'évacuer les gaz expirés à distance du patient et du personnel et donc on a réalisé des tests dans différentes situations avec ou sans la valve à la demande avec des fenêtres qui pouvaient ouvrir sur l'extérieur ou qui est resté condamné et dans des salles de consultation des box comme ici aux urgences où vous voyez que c'est condamné et dans des chambres d'hospitalisation et on a pu montrer en comparant les différentes situations qu'avec la valve à la demande l'utilisation du tuyau d'évacuation des gaz expirés lorsqu'il était mis à distance du personnel on pouvait nettement diminuer les taux d'exposition et qu'on atteignait des seuils qui étaient quasiment indétectables et qui en tout cas restaient bien inférieurs aux seuils de l'INRS actuelles d'utilisation il n'y a pas de risque pour la fertilité pour les grossesses en effet en cas d'utilisation intermittente dans des locaux aérés avec une valve adaptée et souvent la valve à la demande qu'on utilise sur les adultes les grands enfants et les ados on va limiter la quantité de protoxyde d'azote utilisé et de la même manière un simple tuyau de récupération des gaz qu'on met sur la valve au niveau expiratoire et ce tuyau va être mis à la fenêtre ou dans le couloir va permettre aussi de limiter l'exposition des personnels finalement les véritables risques de l'exposition au protoxyde d'azote sont liés à des expositions à des concentrations très élevées plus de 10 000 fois supérieures à celles que les soignants peuvent inhaler et ce pendant de très longues durées pendant des heures et des heures et quotidiennement on a vu que des mesures simples existent pour limiter l'exposition des personnels par contre quand on a des patients qui nécessitent tous les jours des soins sous méopat il va falloir soit doser régulièrement la vitamine B12 et finalement on peut tout simplement les supplémenter systématiquement avec ce produit quand on est confronté à un patient qui a une appétence pour le méopat et bien en effet il faut avoir en tête qu'il y a bien souvent des phénomènes psychosociaux qui sont sous-jacents il va falloir les rechercher en conclusion il serait tout à fait dommage que le méopat qui a un moyen antalgique de référence simple et efficace soit limité dans sa diffusion et dans son utilisation en raison de peurs tout à fait surestimé et injustifié scientifiquement il faut il faut faire est qu'il y a le méopat qui est un peu le méopat ont Sous-titrage FR ?